Dans la Bible, dans les livres de Psaume, au chapitre 49, je crois que ça doit être 49. On va lire ça. Donc, nous commençons au verset premier. De toute façon, même si c'était 50, on va lire 49. C'est toujours la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous lisons au chef des chantes, le fils de Corée, Psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Rettez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi crains-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance à l'air bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la force. Car ils la verront. Les sages meurent. Les sens et les stupides périssent également. Ils le laissent. Et ils laissent à d'autres l'air bien. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs de mères s'illisteront d'âge à âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui a l'honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et donnez leur voix à leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Oh, 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 oh. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les fourrent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Les séjours des morts et leur demeurent. Mais Dieu sauvera mon âme, dit ces jours des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison se multiplie, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent de point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu donnes, tu ramènes à moi au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui a l'honneur et qui n'a pas l'intelligence et s'embarbe aux bêtes qui l'onégorge. Ouh, prends mon âme, prends la seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Et tout mon être vibre pour toi, oui, sois seul mon maître. Au divin, au sourd, se sourcer de vie, des épais d'amour. Vers toi je crie, la nuit de jour, Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon soutien. Tu es ma perfide, oh garde-moi, sois mon vide, chef de ma foi. Quand la nuit, quand la nuit voile, tout à mes yeux, sois mon étoile. Je brille de ciel, sous ce sourd, c'est de vie, et puis d'amour. Vers toi, je crie, la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Sois mon Seigneur, voici, voici l'aurore d'un jour nouveau. Les cieux s'édorent d'un fait plus beau. Oui, Jésus, il s'apprête, pourquoi j'ai mis au levon, levon nos têtes. Oui, il va venir aux sources, aux sources de vie, et puis d'amour. Vers toi, vers toi, vers toi, je crie, la nuit, les jours, entends ma plainte, Oui, sois mon Seigneur. Oh, calme ma plainte, sois mon Seigneur. Tel que je suis, sans rien en moi, pendant que nous allons nous apprêter, à prier les Seigneurs, on va chanter ce cantine. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, Et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau, tes dieux, je viens, je viens, je viens. Tel que je suis, sans attendre, oui, débarrasser mon âme détourne, A toi, dans les sangs, à toi, dans les sangs, à toi, dans les sangs, à toi, Chaque tâche agneau, des dieux, je viens, je viens, je viens. Chaque tâche agneau, des dieux, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. Oh, Dieu Tout-Puissant et Donateur de tout don excellent, le possesseur de toutes les choses, Celui qui nous a appelés en ce temps de la fin, selon la voix que d'aucuns considèrent comme une folie, Père. Mais il t'a pris dans ton amour, Seigneur, de nous donner ce message, Père. Oh, Dieu Bien-Aimé, pendant que le peuple est dans la confusion, mais sachant quelle voie suivre, Seigneur, Allez à gauche, allez à droite, et d'autres commencent même à s'improviser, être la voix de Christ sur cette terre. Oh, Dieu Bien-Aimé, accorde ta grâce, Père. Pardonne mon Dieu, mon Roi. Oh, Dieu, nos manquements, Seigneur, nos faiblesses, Père, comme je l'ai, comme nous l'avions chanté, Seigneur, Tel que je suis, tel que nous sommes, Père, nous venons à ta présence, oh, Dieu. Enfin, que toi, le consommateur de notre foi, Seigneur, que tu puisses recevoir, Père, oh, Dieu, Nous répentis, nos répentances, Père, nos cœurs contrins, nos cœurs brisés, oh, Père éternel, En fin de les muets, en joie du Seigneur, oh, Dieu Tout-Puissant, En la paix éternelle de Christ, oh, Dieu Bien-Aimé, Alléluia. Vie, Seigneur, règne, Seigneur, et cela à tout jamais, oh, Dieu Bien-Aimé, Parce qu'en dehors de toi, Seigneur, point de vie, point de repos, En dehors de toi, Seigneur, Dieu Bien-Aimé, le peuple, oh, Dieu, est sans frein, Seigneur, Quand sans la révélation, le peuple perdu, le peuple ne saura quelle voie prendre, Oh, Dieu, c'est la raison pour laquelle, Père, que toi, tu as envoyé Malachie 4, Père, Oh, Dieu Bien-Aimé, reçois gloire, reçois honneur, reçois puissance, reçois majesté, Car tu es le Dieu des dieux, car tu es le Seigneur, le Seigneur, Vie, Seigneur, règne, Seigneur, oh, Dieu Bien-Aimé, Comme nous sommes réunis ce soir, Seigneur, nous attendons à ce que toi, tu puisses être La personne de plus, Père, comme tu avais dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, Je serai au milieu d'eux, Seigneur, alors nous voici, viens au milieu de nous, Seigneur, Parlez-nous à travers ta parole, Père, car nous allons écouter, mon Dieu, mon Roi, Les questions-réponses sur les Hébreux, Seigneur, comme, mon Dieu, nous avons hier étudié Les sept chapitres de la Bible, du livre de Zébreux, Seigneur, Le temps est venu, Dieu, que nous puissions écouter les questions-réponses, Alors sois avec nous, bénis-nous, Seigneur, Alléluia, Que la présence du Saint-Esprit puisse être humilée de nous, Sois avec nous dans les chants, Seigneur, dans les cours de ta parole, Enfin, que Seigneur, en repartant de ces lieux, de cette réunion, Père, Que nous puissions être ré-vigorés de ta présence et de la force de l'Esprit, Que tout soit pour ta gloire, dans le nom tout-puissant, Que notre Seigneur est sauvé, Jésus-Christ, Que nous te prions ici, ô Père, Amen. Je vais dans l'espérance, et je marche sans peur, La, 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 ô Bien, on te les suivre, Bien, n'aie ni les arguments, Bon, si nous les mettons ici, Et les sangs qui sauve, Oui, Jésus, si nous laverons, Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Argonbrite est ici ce soir, Sir Ruth, et vous ici, Sir Ruth, la voilà, j'ai là, oh oui, j'ai l'adresse ici, et non, je ne l'ai pas, eh bien, je peux l'obtenir tout de suite, là. Je l'avais dans mon portefeuille, et j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors, si la police m'attrape quand je rentrerai chez moi, Frère Fleumann, venez à mon secours. Dis-nous à Billy que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, que je conduis sans permis ce soir. Je pensais l'avoir dans ma poche, c'est que je me suis changé. J'ai des entrées en vitesse cet après-midi, je tondais vite le gazon, et il a fallu que je m'arrête, que je me dépêche d'entrer pour me changer et venir ici en vitesse. J'ai apporté le lexique, mais ça, vous pourrez l'obtenir là, si tôt après. Ne vous attristez pas à cause de cette lettre-là. Même si je n'en avais jamais reçu, pire que celle-là, ce serait quand même une bonne lettre. C'était valable. C'était très, très bien. Je vous avais dit que je ne la lirais pas, mais c'était plus fort que moi, vous savez. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je me demandais vraiment ce qu'elle disait, et c'était très, très bien. Écrit comme doit écrire une vraie maîtresse d'école. C'était valable, et j'apprécie. Ça, ça donne. Vous voyez, j'aime recevoir des lettres de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, si on suit son chemin sans que jamais personne ne soit en désaccord avec soi, on devient sec. Il faut avoir quelques petits points de désaccord pour arriver à comprendre, à approfondir certaines choses. Eh, eh, c'est qu'on tombe dans une ornière si on ne fait pas attention. Et puis, on a des ennuis quand on fait ça. Il faut simplement continuer à aller de l'avant, et que de temps à autre, quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, et vous ébouriffe un peu les plumes. En Afrique, j'avais trouvé deux lionceaux. Ils étaient tout petits, à peu près grands comme ça. Des petits lionceaux tachetés. Un petit lion, une petite lionne. Et là, on aurait dit des chatons. Ils étaient tout petits, comme ça. Des petites, des petites bêtes tellement mignonnes. Ils jouaient tout le temps. Je voulais les ramener en Amérique. Je les avais mis dans une cage à un oiseau. Je voulais les ramener. Mais je n'ai trouvé aucune des substances qu'il aurait fallu leur inoculer. Aucun vaccin. On refusait de me laisser les amener aux Etats-Unis sans qu'ils aient d'abord reçu les vaccins. Et je n'ai pu en trouver nulle part en Afrique. Mais si on voulait savoir si c'était un lion ou pas, il suffisait de lui donner de petites tapes. Il se mettait en position de combat. Il faisait savoir qu'il était bien lion. Alors, avec ça, on était fixé sur son compte. C'est ce qu'il faut faire de temps à autre. Vous savez, ébouriffer un peu les plumes. Prendre un rebousse-poil pour voir ce qu'il en est. Mais nous, par contre, nous ne nous fâchons pas, comme le lion. Nous, nous aimons ça, que les gens posent des questions. Et des questions comme celle-là, ce ruc, sont très, très valables à mes yeux. C'est, je, j'aime ça, vous voyez. Ce sont celles qui sont vraiment méchantes, que je n'aime pas recevoir. Mais celle-là était, ça, c'était bien. Maintenant, nous avons de bonnes questions, stimulant des questions bien d'ici. Un prédicateur, là-bas, dans la pièce du fond, tout à l'heure, m'a posé cette question. Il a dit, les deux prophètes d'Apocalypse au monde, vont-ils apparaître avant l'enlèvement ou bien juste avant qu'Israël soit retiré ? Et qu'en est-il de... Alors ça, c'est le genre de questions qui vous met dans l'embarras. Mais des questions simples comme celle-ci, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, avant de commencer, imprimons la tête pour prier. Père, il est mentionné que lorsque tu avais douze ans, on t'a trouvé dans le temple en compagnie des scribes et des sages, en train de discuter des Écritures avec eux. Et ils étaient... Ils étaient... Ils étaient frappés de ces hommes de jadis, qui pourtant avaient reçu une solide formation dans les Écritures, de voir qu'un jeune garçon d'une douzaine d'années était là à les confondre dans l'explication des Écritures. Tu t'occupais des affaires de ton père. Tu as dit à ta mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? D'expliquer les Écritures par leur sens spirituel. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, de toi qui sais combien nous sommes faibles et fragiles et combien nous sommes sujets à l'erreur de venir parmi nous ce soir sous la forme du Saint-Esprit et de nous expliquer les Écritures. Je m'attends à toi et je compte sur toi. Et si jamais il m'arrivait à n'importe quel moment d'essayer d'ajouter mes propres pensées ou ma propre interprétation ou quoi que ce soit par motif d'intérêt dans le but de faire croire que ma manière d'expliquer les choses est juste, ferme ma bouche, Seigneur. Comme tu le ferais, comme tu l'as fait avec les lions que nous disons foncés sur Daniel. Tu es toujours le même Dieu. Et que ce soit entièrement alors que nous comptons sur le Saint-Esprit, puisse-il nous révéler ces choses et quand il les exprimera, qu'elles soient alors tellement claires que celui qui aura posé la question pourra ainsi recevoir cela. Amen. Et si la réponse qu'il donne va à l'encontre de ce que j'ai toujours cru, alors que mon cœur aussi se réjouit, Seigneur, en sachant que j'ai trouvé quelque chose de bon et quelque chose de bon selon le Seigneur. Alléluia. Car tu as dit, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Dieu, maintenant que toutes ces questions se trouvent à être tellement doucement et gentil et demandées, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Amen. Maintenant, après cet enseignement sur l'Écriture, il va de soi que ces choses auront fait naître beaucoup d'idées et tout. Alors je prie au Dieu comme toutes ces questions semblent avoir été posées avec tant de bienveillance et de douceur. Que le Saint-Esprit y réponde avec douceur et bienveillance. Car nous l'avons demandé au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Amen. Il y a beaucoup de fois les motifs s'éloignent que quelque chose se ruine le tout de l'esprit. Maintenant, les questions après cette Écriture ont été posées. Je l'ai acheté juste un petit peu la nuit. J'ai un dos. Je l'ai mis en place et je ne peux pas prêter. Je l'ai lentement et je l'ai pris et je l'ai pris et je l'ai pris et je l'ai presque et je l'ai brûlé. Souvent, de faire quelque chose avec un motif égoïste vient carrément tout gâcher. Et donc, des questions ont été posées ici en rapport avec cette Écriture. Maintenant, si j'aimais un petit sifflement ce soir, c'est qu'il me manque une dent. Si je la remets, je n'arrive pas à prêcher. Ça me ralentit quand je prêche. Si je l'enlève, c'est presque comme si je sifflais. Mme Billy Graham a raconté une anecdote à propos de son mari. la foi où il l'a vu le plus énervé. C'était à cause d'une dent de devant manquante. Il l'avait perdu juste avant une émission de télévision et il ne pouvait pas. Elle faisait partie d'une prothèse dentaire avec des molèves. Et quand il parlait, il émettait un sifflement à travers sa dent. Elle a dit que dix minutes avant l'émission de télévision, il était à genoux. En sueur, il priait. Et finalement, on l'a retrouvée. Elle était tombée d'un de ses pantalons dans sa chaussure. C'est l'un des employés volontaires qui l'a retrouvée. Cette fausse dent. Mme Graham a rapporté ça à son sujet près d'ici. Alors moi, je l'ai dans un petit morceau de papier. Je pense que je l'ai ici même dans ma Bible. donc c'est assez quand on avance un peu en âge et qu'on est un peu décrépits. Vous savez, de l'éternel, c'est désagréable. Et alors, pendant que j'étais quelque part avec frère Robertson qui est là-bas au fond et les autres, en brossant cette dent un matin, j'en ai cassé un bout et il a fallu que je la porte au docteur pour la faire réparer. Donc, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Maintenant, nous y allons là. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions si j'y arrive. et frère Tony, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'interprétation de ton songe et c'était merveilleux. Je suis si content de voir ça. L'interprétation montre quelque chose de bon et je ne pense pas que je devrais la donner ici en public. Alors, je te la donnerai en privé si tu sais ce que tu désires. Il m'a demandé ça l'autre soir. Il avait eu un songe et je n'ai pas pu lui dire exactement ce que c'était avant de m'être approché du Seigneur et d'avoir prié à ce sujet. Alors, suite à cela, le Seigneur me l'a révélé et m'en a fait connaître l'interprétation. C'est merveilleux et une bonne nouvelle pour toi, Frère Tony. Alors, la première question. Bon, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'elles sont toutes bonnes. Mais bon, nous avons essayé de ne pas prendre trop de temps et peut-être que nous pourrons finir dimanche si nous n'arrivons pas à répondre à toutes. Expliquez ce que veut dire « châtiment perpétuel » dans Matthieu 25, 46. Mais, c'est la question et la seconde question, mais les enfants du roi devraient être mis en lumière dans la lumière dans la lumière est-ce que c'est le même que les mis en lumière de Dieu ? expliquez ce que veut dire « châtiment perpétuel » dans Matthieu 25, 46. Mais les, voilà la question. Et puis, la deuxième question, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu ? Bon, maintenant, prenons votre première question. Ce que l'on trouve dans Matthieu, chapitre 20, chapitre 25. Maintenant, nous allons, or, je n'ai pas du tout étudié ces questions, je les ai juste regardées là-derrière. J'ai fait de mon mieux pour les parcourir du mieux que j'ai pu. Et lisez les passages dans vos bibles en même temps que moi pendant que nous étudions cela. Je veux l'envoyer de l'exemple de l'exemple pour que vous puissiez l'origine. Je l'aime. Alors, nous allons le mettre dans les deux en tant que les gréces et les hésins. Et maintenant, nous allons être lentement et étudier. Parce que nous devons d'envoyer et d'envoyer les scriptures juste où je peux les trouver et d'envoyer à leur place. All right ? Maintenant, pour ceci, je voulais aussi me référer au lexique du grec pour que vous ayez le texte original. Et j'aime ça. Comme ça, nous aurons à la fois le grec et l'autre langue. Et maintenant, ceci se fera assez lentement, cette étude. parce qu'il faut que je prenne les écritures, que je repère les passages et que je les situe correctement. Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait avoir une Bible pour pouvoir suivre cette étude ? Si oui, levez la main. Nous, je pense que nous en avons trois ou quatre ici. Si vous voulez suivre dans l'écriture cette étude, c'est très bien. Frère Cox, viens prendre ces Bibles s'il te plaît. Sœur, c'est profitable pour vous. Si vous le pouvez de... En voilà une. Tu n'as qu'à les prendre si tu veux. Le nombre qu'il y a là. Si quelqu'un veut une, levez simplement la main. Le jeune homme vous la portera, vous voyez. Nous voulons étudier ces choses ensemble. et nous voulons. Now, on this reading and the last chapter, the first seven chapters of the book of Hebrews, after teaching, of course, the boy who's taken these down, these subjects, Brother Mercer and Brother Gold, has got them and now fixed the publishing in book form. And they got it. Now, we have nothing like half-way comb, we just scratch the surface. But, they have that. Or, we have not even done half-way of these things. We have no idea of these things. Now, I think they turned them and took the nuggets out of the... And it's polishing the nuggets, just a few of the nuggets of the teaching of Hebrews. Brother Mercer will have them pretty soon in print. Anybody wants them? And I think they have abridged, they have released the nuggets of... And they have just policed the nuggets, only a few of the nuggets of the teaching of Hebrews. Brother Mercer will be very soon in print form, for those who would love them. Now, this in here, it brings in... You can't go through just an evangelistic church which this is, an evangelistic church. You can't go through our teaching without arousing the sufficient and the thoughts of many of the people. You've got to. Or, ce qu'on a vu ici suscite. On ne peut tout simplement pas faire une étude approfondie dans une église évangélique, et ceci est une église évangélique. On ne peut pas apporter un enseignement en profondeur, sans faire naître chez bien des gens des soupçons et des idées. C'est inévitable. Or, je suis loin d'être un docteur. Je ne suis pas du tout un commentateur de la Bible. Par contre, je ne m'aventure jamais à dire quoi que ce soit, ni même à faire quoi que ce soit, sans m'être d'abord, d'abord renseigné, ou sans avoir trouvé ce que j'avais de mieux à faire. Un cher frère m'a demandé hier soir, il m'a dit, frère Branham, une fois, frère Seward a dit qu'on n'arrive jamais à vous coincer sur rien. Voyez, que vous avez toujours une porte de sortie ou une échappatoire. J'ai dit, eh bien, en voici la raison. J'essaie toujours de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Voyez, ainsi, si les gens me questionnent, je peux alors leur dire quelles étaient mes pensées. Voyez, mais c'est que si vous réfléchissez comme il faut, et qu'avant de faire quoi que ce soit, vous essayez de prendre le côté que Dieu voudrait que vous preniez, alors ce sera vraiment difficile de vous coincer. Vous ne pouvez pas imaginer la foi où Achab a essayé de coincer lui. Pouvez-vous imaginer la foi où les pharisiens ont essayé de coincer Jésus ? Vous voyez, il avait la réponse rapidement, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait par la volonté de Dieu. Et il, c'est comme ça qu'il y arrivait. Alors, c'est ce que nous désirons quant à ceci. Maintenant, la question qui est posée, nous allons nous concentrer sur cette question. Expliquez ce que veut dire « châtiment perpétuel » dans Matthieu 25, 46. Maintenant, écoutez très attentivement, tout le monde l'a. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Bon, la question c'est, ce que expliquez, or le mot « perpétuel » vient du terme de « toujours » et « pour toujours » et « pour toujours ». C'est une période de temps. Cela veut seulement dire un certain temps, comme pour toujours. Maintenant, si vous lisez simplement « je ne sais pas qui a écrit ces questions » parce que personne n'a mis son nom. Ce n'était pas obligatoire. Je n'y tiens pas, vous voyez. Mais ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Maintenant, regardez bien, il s'agit là des méchants. Maintenant, chère personne qui avait posé la question, lisez simplement la suite. « Mets-les juste à la vie éternelle ». Les méchants iront au châtiment perpétuel une certaine période de temps. « Mets-les juste à la vie éternelle ». Vous ne trouverez jamais de châtiment éternel. Ce serait impossible. Vous voyez, s'ils ont un châtiment éternel, ils ont la vie éternelle. S'ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés. Vous voyez, c'est impossible. Maintenant, si vous regardez bien, la question se pose d'elle-même, se répond d'elle-même, vous voyez. « Et ceci, maintenant, regardez bien. Je vais reprendre plus haut ici. Et il, au 20, verset 44. Ils ont aussi répondu, ils lui ont dit, « Seigneur, quand aurons-nous faim, quand ayons soif, et étrangers, et nus, et en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » « Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. » Perpétuel, ça, c'est les méchants. Mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez la différence ? Les méchants ont le châtiment perpétuel. Mais perpétuel, c'est une période de temps. Or, si ça avait été pareil, il aurait été écrit, « Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel, les autres iront à la vie perpétuelle. » Vous voyez ? Ou ils iront au châtiment éternel, et les autres à la vie éternelle. Vous voyez, s'il y a un châtiment éternel, par lequel quelqu'un est châtié au siècle des siècles, alors il y a là quelque chose d'éternel. Il a la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. elle vient de Dieu. Tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Now, the Scripture itself, that the dear person answered, now if you'll take it in the lesson, «And these shall go forth into Ammon, cutting off, and to fire the lake of fire. » Or, ce passage de l'Écriture là, auquel cette chère personne a donné la réponse, « Maintenant, si vous examinez ça dans le lexique, et ceux-ci s'en iront dans Amion, étant retranchés, et dans le perpétue, dans le feu, l'étant le feu. » Or, le mot A-I-N-I-O-N signifie une période de châtiment. Dans le lexique du grec, ici même, période de châtiment, ou temps de châtiment. Vous voyez, ils iront dans un temps de châtiment. Le mot « entroyer » c'est A-I-N-I-O-N, « enion », ce qui signifie « des temps », un temps, un temps limité. Alors, ramenez ça à la traduction ici, à l'anglais, « perpétuel ». C'est un temps limité. Vous voyez, ce mot vient du grec, une durée de temps limité. Le mot « enion » ou A-I-N-I-O-N, « enion » signifie ton limité de châtiment. « Mais, then read the others, but, these shall go into eternal. That's a difference. See ? Eternal lie. Eternal comes from the word of eternity, and eternity had in the beginning I am. Forever and forever. Now, that should answer that. See ? Because if you just read the scripture real close, you'll see. Mais, par contre, lisez ce qu'il en est des autres, mais ceux-ci iront à ce qui est éternel. Là, c'est différent. Vous voyez, la vie éternelle, éternelle, vient du mot éternité, et l'éternité n'a eu ni commencement, ni fin. là, c'est dans tous les siècles des siècles. Voilà qui devrait donner la réponse. Vous voyez ? Parce que, si vous lisez simplement le passage de l'Écriture très attentivement, vous le verrez. Et, ces, ils vont aller dans l'éternité de l'éternité. Mais, les vérités, les victimes, ils vont aller dans l'éternité de l'éternité, ils vont être pour un temps de temps, peut-être des millions de ans, je ne sais pas. Mais, ils vont être certainement pour être puniés pour votre peau. Mais, c'est certain que le peau avait un début, le peau avait un end. Le peau avait un début, et le peau avait un end. Et, le pêle a été créé pour le défi et ses angels. Et, ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Mais, les justes, les méchants iront au châtiment perpétuel, seront châtiés pendant une période de temps, peut-être un milliard d'années. Je ne sais pas. Mais, vous aurez châtié pour vos péchés. Ça, c'est sûr. Par contre, on est sûr que le péché a eu un commencement, le péché aura une fin. Le châtiment a eu un commencement et le châtiment aura une fin. Et, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Voyez ? Très bien. Bon, j'en ai une autre plus loin, dont la réponse complétera celle-ci dans quelques instants. une très belle question qui rejoindra celle-ci. Mais, maintenant, celle qu'on a ici. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu ? Non, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous faites référence ici au souper des noces. Alors, et les fils du royaume, comme cela a été demandé ici. Les fils du royaume, ce sont les juifs et ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Et ils, ils l'ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Ils ont traversé cette période de pleurs, de gémissements et de grincements de dents. Ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors. car c'est ce qui allait nous donner à vous et à moi du temps afin que nous nous repentions. Mais ils n'ont jamais été chassés de la pensée de Dieu. Il n'oubliera jamais Israël. Et Israël, comme tout lecteur de la Bible sait, est appelé les fils du royaume. Vous voyez, il s'agit du royaume, de la promesse. Autrement dit, c'est avec la nation que Dieu a traité, qu'il a traité avec Israël qui sont les fils du royaume. Vous vous souvenez, il a dit là et Abraham, Isaac et Jacob à un certain endroit qu'ils viendraient s'asseoir dans le royaume au temps de la fin. Vous voyez, et qu'Abraham, Isaac et Jacob seraient dans le royaume. Ils y étaient. Ils étaient le peuple de la bénédiction du royaume. Mais que les fils du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors. maintenant, dans le passage auquel il est fait référence ici, il y a l'époux. Quand l'époux est venu, pendant qu'elle, cinq de ces vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur. Et elles, elles n'ont pas pris de l'huile dans leur long. Et les cinq autres ont pris de l'huile dans leur long. Maintenant, si vous remarquez, c'est une très belle image à la fois des Juifs et des gens des nations, de ceux qui ont été rejetés. N'oubliez pas qu'il y a toujours trois catégories de gens. Les Juifs, les gens des nations, les formalistes, les Juifs, les gens des nations et l'Église. Et si vous les confondez, vous allez vraiment tomber sur un os quand vous arriverez à l'Apocalypse. En effet, si vous ne... c'est comme ce que M. Boinon m'a dit une fois. Billy, toute personne qui essaie de lire l'Apocalypse va faire des cauchemars. Voyons, il a dit, voici une épouse ici, sur la terre, alors que le dragon lance de sa bouche de l'eau pour lui faire la guerre. Il a ajouté, et là, au même moment, l'épouse trouve là, les 144 000, la doctrine des témoins de Jéhovah, sur le Mont Sinaï. Et au même moment, l'épouse est dans le ciel. Il y a trois classes de l'homme, vous voyez, c'est le rejeté de Jéhovah, et il y a l'épouse du soleil qui est dans le water, ce n'est pas la femme, c'est le réminent de la femme, vous voyez, que le dragon est dans le water qui est dans le ciel, ce n'est pas la révélation 11. Non, non, vous vous trompez. Il y a trois catégories de gens, vous voyez. Il y a le juif rejeté, et il y a la Vierge endormi, à qui l'eau se dépasse à la postérité de la femme. C'est au reste de la postérité de la femme que le dragon a lancé de sa bouche de l'eau. Apocalypse 11. Et en fait, les 144 000 juifs, ce n'était pas l'épouse, absolument pas. eux, ils sont le reste de l'église juive. Et la doctrine des témoins de Jéhovah qui les présente comme l'épouse, ça, je ne vois pas comment on pourrait le faire, parce que ce n'est pas l'épouse. si vous remarquez là, dans l'Apocalypse, il est dit, ils sont vierges, et ce sont des eunuques. qu'est-ce que c'était ? Les eunuques étaient les gardes du temple qui gardaient la reine parce que c'était des hommes qui avaient été déterilisés. qui ne s'est pas de l'épouse de l'église de l'église. Ils étaient unis les temples, et c'était un nombre sélectif que Dieu a pris de l'électeur des juifs. Maintenant, si vous remarquez, si nous pouvons juste skipter ça en un moment, il va s'arrêter dans votre tête, où vous pouvez juste skipter les révélations, le 7e chapitre, et nous allons voir ce qu'il dit maintenant. C'est une chose magnifique. Mais il ne, avez-vous remarqué, il est dit qu'il ne s'était pas souillé avec des femmes. C'était les eunuques du temple. C'était un nombre qui avait été sélectionné, que Dieu avait choisi parmi les élus, les juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant. Et alors la question sera en quelque sorte réglée dans notre esprit. Et vous pourrez vraiment, prenons Apocalypse, chapitre 7, et nous allons maintenant voir ici où ce qu'il y est dit. C'est très beau. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Or, ceux-ci présentent un parallèle avec Ézéchiel 9, où celui-ci a vu la destruction des juifs. Et ici, il voit la destruction des gens des nations. Apocalypse, chapitre 7. Et je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents. Vent, ce qui signifie guerre et conflit. Afin qu'ils ne soufflent à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça, c'est la guerre qu'ils redonnaient. Oh, si nous avions de temps pour aller dans les détails sur cette question, ça s'est passé, c'est là où Russell s'est misé. Russell prophesied, à voir ce qui vient, il prophesied que ce serait le venant du Léon Jésus, not knowing that it was the stealing away of the church. See? Oh, si nous avions le temps de voir cette question en détail. Ça, c'est arrivé. C'est là que Russell a confondu. Russell a prophétisé, en voyant cette venue, il a prophétisé que ce serait la venue du Seigneur Jésus. Il ne savait pas qu'il s'agissait du scellement de l'Église. Voyez? Et on se demande comment la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Regardez, elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures du matin. Le onzième mois, le onzième jour et à la onzième heure. Et aussitôt après, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit ont été révélés à l'Église. Exactement, aussitôt après. Si vous faites le rapprochement, là, dans l'Apocalypse, nous avons fait le lien avec cela, entre l'âge de Philadelphie et celui de l'Odyssée. Les méthodistes, eux, ils ont eu l'âge de Philadelphie, celui de l'amour fraternel. Et le dernier âge, le dernier âge de l'Église, c'était l'âge de l'Odyssée, qui est un âge de tièdeur. Et il a dit, là, j'ai mis une porte, une porte, une porte ouverte devant toi, une porte ouverte. Si vous vous reportez à ces passages, vous verrez alors le message entier convergé vers ce point, pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Regardez-là, là, pour le baptême, il avait toujours été question de Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons y venir tout à l'heure. Ce qui était un pur credo catholique et n'a jamais été une doctrine chrétienne. Non, monsieur, nous avons ça ici même, ce soir. Nous allons y venir, avec le lexique en plus. Voyez, oui, monsieur. Et avec l'histoire aussi. Jamais personne n'a été baptisé comme ça dans la Bible, ni pendant les 600 ans qui ont suivi après la Bible. Et je peux le prouver ici, par la doctrine même des catholiques, que c'est eux qui ont dansé cette pratique, de même que l'aspersion est de verser de nous. Ensuite, ces choses se sont transmises dans l'église wesleyenne et dans l'église méthodiste. Les méthodistes ont transmis cela aux baptistes. Les baptistes ont transmis cela plus loin. Et c'est toujours une fausse doctrine. Je peux prendre la Bible pour vous le prouver, que la Bible dit que vous faites vivre un nom, mais vous êtes morts. C'est tout à fait exact. Et ils avaient, je peux vous prouver, que la Bible enseignait qu'ils allaient employer son nom pour le baptême jusqu'à l'âge des ténèbres. D'après le quatrième âge, l'âge de l'église, l'âge de l'église de Pergame. Et il avait dit, dans l'intervalle de ces quinze cents ans d'âge de ténèbres, à chaque homme, il avait dit, il te reste un peu de lumière, parce que tu n'as pas renié mon nom. Quand est venu cet autre âge-là, l'âge catholique, il a dit, tu as un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et tu as renié mon nom. Voilà, voyez, tout cela forme ensemble un superbe tableau de toute la Bible. Maintenant, remarquez ceci. Il retenait les quatre vents, et je vis un autre ange qui montait du ciel et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau. Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, vous, les frères adventistes, vous allez dire, observez le jour du sabin. Je veux que vous me montriez ça dans l'Écriture. Ça n'y est pas. Il n'y a pas un seul endroit où le sceau est... Si vous lisez Ephésiens 4.30, vous allez découvrir ce que le sceau est vivant. Ephésiens 4.30 dit, « Prétez, ne pas le Seigneur de Dieu que vous êtes prêchés jusqu'à le jour de votre rédemption. Pas pour une autre Bible, mais il a une sécurité éternelle. » Si vous lisez Ephésiens 4.30, en moins de deux, vous découvrirez ce qu'est le sceau du Dieu vivant. Ephésiens 4.30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédense. » Pas jusqu'au prochain réveil, mais vous avez la sécurité éternelle. Oui. « Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. » C'est Ephésiens 4.30 ne dit ça. « Then take your marches, your readings and run all the rest way through the Scriptures there and find out. » « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Voyez si ce n'est pas ce que dit Ephésiens 4.30. Ensuite, reportez-vous aux notes en marge et passez d'une référence à l'autre en parcourant les Écritures d'un bout à l'autre, là, et voyez ce qu'il en est. « Donc, scellez jusqu'au jour de votre rédemption et tenez le son du Dieu vivant. » Maintenant, souvenez-vous, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on enseignait le Saint-Esprit en tant que baptême du Saint-Esprit. Nous venons de célébrer notre jubilé, les 40 ans ou la 40e année du jubilé. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre ou à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni à aucun arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. » Maintenant, on arrive à votre question, les fils, vous voyez, des serviteurs de notre Dieu. « Ne faites pas de mal, ne détruisez pas la terre, ne faites pas exploser de bombes atomiques, ne détruisez pas tout avant que les serviteurs de notre Dieu aient été scellés. » Maintenant, si on pouvait transposer ça et revenir en arrière, on verrait que même dans le déclin de la guerre mondiale, deuxième volume, quand le général Alambi combattait et qu'il avait atteint les frontières de Jérusalem. Alors, il envoyait un télégramme au roi d'Angleterre, disant, « Je ne veux pas tirer sur la ville à cause de son caractère sacré. » Il a dit, « Que dois-je faire ? » Il a dit, « Prier. » Il a survolé la ville de nouveau et alors ils ont dit, « Voilà, Alambi qui arrive. » Il y avait là des Mahometans qui ont cru qu'il avait dit, « Voilà, Alain qui arrive. » Alors, ils ont hissé le drapeau blanc et se sont rendus. Et Alambi est entré dans Jérusalem et l'a prise sans tirer un seul coup de feu, conformément aux prophéties. C'est vrai. Et il l'a redommé aux Juifs. Ensuite, un certain Hitler a été suscité afin de persécuter les Juifs et ce, partout dans le monde, les forçant ainsi à rentrer. Et la Bible dit qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. Et quand ils ont commencé à revenir, le magazine Life et les autres en ont parlé il y a quelques semaines. Disons qu'on les a ramenés à Jérusalem par milliers. et ils portaient les personnes âgées sur leur dos. On les a interviewés. J'ai tout ça sur une bobine, sur film. Et il a dit « Là, flottez le drapeau de David à quatre étoiles. Il flottait là. Le drapeau le plus ancien du monde. La première fois qu'on le faisait flotter depuis deux mille ans. Jésus a dit « Quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne passera pas. » Et là, il ramenait ces personnes âgées et on leur a dit « Quoi ? Est-ce que vous revenez dans votre patrie pour y mourir ? » Ils ont dit « Non, nous sommes venus pour voir le Messie. » Frère, je déclare que nous sommes à la porte. voilà les serviteurs, ceux qui attendent là-bas. pas cette bande de juifs qui vous excroqueraient vos fausses dents s'ils le pouvaient. Ce n'est pas de ces juifs-là qu'ils parlent. Mais ce sont ceux qui sont là-bas qui ont observé les lois et tout et qui n'ont jamais su qu'il y a eu un Messie. Et frère, à Stockholm, frère Petrus leur ont envoyé un million de nouveaux testaments et quand ils les ont reçus, ils les ont lus. Ils ont dit « Eh bien, si celui-ci est le Messie, que nous le voyons accomplir le signe d'un prophète, et nous croirons en lui. » J'étais à deux heures des portes de Jérusalem de Goyen. Et je suis allé à Kaira, Égypte. Et je suis allé et je suis allé et le Seigneur dit « Ne vais pas maintenant ! » J'ai l'imagination, j'étais à deux heures des portes de Jérusalem. J'allais y rentrer et je me trouvais au caire en Égypte. Pendant que je faisais quelques pas, le Saint-Esprit a dit « Ne va pas maintenant ! » Je me suis dit « C'était juste mon imagination, mon billet déjà acheté, je suis en route. C'est un matin là-bas, tout le groupe, les écoles et tout. » Je l'ai fait encore quelques pas et l'esprit a dit « N'y va pas ! » « N'y va pas ! » Je suis retourné voir l'agent à la billetterie. J'ai dit « J'annule ce billet. Je veux aller à Athènes, en Grèce, monter sur l'aéropage. » Il a dit « Eh bien, votre billet se titule Jérusalem, monsieur. » J'ai dit « Je veux aller à Athènes au lieu d'aller à Jérusalem. » Le Saint-Esprit a tôt. L'heure n'est pas tout à fait arrivée. Ce n'est pas tout à fait comme ce doit-être. « C'est un peu comme ça. » « C'est un peu comme ça. » « Observez, marquez du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il dit « Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Tout le monde sait que ce sceau, c'est le Saint-Esprit. « Observez, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. » Or, s'ils ne sont pas l'un des Juifs, regardez bien ce qui suit. « Marqués du sceau, 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. » « Pas une seule personne, des nations parmi eux. » c'est autant de la fin. « La tribu de Jus, 12 000, la tribu de Ruben, 12 000, et tout de suite, Gad, 12 000, Nipplin, et tout de suite à l'Asia, et Zerblin, et tous ces 12 tribes d'Israël, et 12 fois 12, c'est quoi ? 144 000. « Observez, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, et ainsi de suite, Gad, 12 000, Neftali, et ainsi de suite, jusqu'à Azer, et Zabulon, et toutes ces 12 tribus d'Israël, et 12 fois 12, font combien ? 144 000. Il y a 144 000. Il y a 144 000 juifs, pas gentils, mais juifs. Ça n'a pas une chose à faire avec le roi. Donc, Jehovah, les witnesses sont wronges sur leur doctrine. La Bible dit qu'ils sont juifs et pas gentils. Ils sont les servants de Dieu. Et les gentils n'étaient jamais considérés un servant. Nous sommes enfants et daughters, pas servants. voilà les 144 000. Des juifs, pas des gens des nations, des juifs. Ça n'a rien à voir avec les poutres. Donc, les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur du côté doctrine. La Bible déclare en termes clairs que ce sont des juifs et non des gens des nations. Ce sont les serviteurs de Dieu et les gens des nations n'ont jamais été considérés comme des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles, pas des serviteurs. Maintenant, lisez la suite. C'est comme cet homme qui mangeait de la pastèque. Il disait, c'est bon, mais mangeons-en encore un peu. Très bien. Dieu en a en abondance ici. Maintenant, remarquez bien. Bon, maintenant, nous en sommes au verset 8. Et de la tripe de Zubrin a 12 000. De la tripe de Joseph a 12 000. De la tripe de Benjamin a 12 000. Vous voyez, Jean, les juifs, reconnaissait tous les un. Il y a 12 tribes de Israel, 12 000 de chaque tribe, 12 x 12 en 144 000. Il y en a. Pas la church, les juifs. Et de la tripe de Zubrin 12 000 marqués du sceau. De toute la tripe de Joseph, 12 000. De la tripe de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Vous voyez, Jean, qui était juif, a reconnu chacune d'elles. Il a vu les 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu, 12 x 12 qui font 144 000. Les voilà, pas l'église, les juifs. La Bible dit ici qu'ils étaient tous des fils d'Israël. Chaque tribu a été nommée. Now watch, 9th verse, after this. Now here comes the bride. After this I beheld, lo, a great multitude which no man can number. There's your temple eunuchs. There's just 144 000 little spots. Just a little temple guards that's going to be with the bride. Now observez au verset 9. Après cela, maintenant, voici les poutes. Après cela, je regardais. Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voilà, vos oeufs du temps. Ils ne sont que 144 000. juste un groupe minuscule. Juste quelques gardes du temps qui vont être avec l'épouse. Juste son, juste son escorte. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. Les oeufs du temps. Wow. Of course, I know, you go back where we're 14th and say, while there was the bride were absolutely, the eunuchs traveled with the queen wherever she went. Truly, well, what were they? They were nothing but escorts. And that's just exactly what the scripture declares it to be here. Observez. Bien sûr, je sais que vous vous reportez au chapitre 14, là, et vous dites, mais ils accompagnent l'épouse partout où elle. Absolument. Les oeufs mûts se déplacent avec la reine partout où elle allait. Assurément. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient que l'escorte. Et c'est exactement ce que déclare l'écriture ici. Notice, et l'écriture ici. Et l'écriture, une grande multitude que aucun homme ne peut nommer de toutes les nations qui viennent. Là, c'est votre chanel qui est venu. Alors, ils se sont devant le lamb. Là, c'est leur savière. Le lamb, pas la loi, le lamb. Grèce. Remarquez. Et après cela, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, tribus, peuples et langues. la voilà, votre épouse des nations qui apparaît ici. Bien. Ils se tenaient devant l'agneau. Voilà leur sauveur, l'agneau, pas la loi, l'agneau, la grâce. Alléluia. Revêtus de robes blanches. Observez, dans quelques instants, voyez si les robes blanches se vèrent par la justice des saints. Et des palmes dans la main. Elles criaient d'une voix forte. Si ceci n'est pas un réveil bon cotiste, je n'en ai jamais entendu un. En disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les angers se sont à l'intérieur sur le trône et sur les éldeurs et les quatre bébés qui se sont devant le trône sur leurs faces et qui se worshipent Dieu, disant Amen, blessures, glorie, vêtements, et qui se sont à l'agneau. Mon pouvoir est à notre Dieu pour toujours et toujours. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force, la puissance soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. On croirait un rassemblement religieux en compement. Pas vrai ? C'est ce qui va arriver. C'était qui ça ? Les 144 000 ? Pas du tout. Ce grand nombre que personne de toute tribu, de toute langue et de toute nation ne voyez-vous pas, mon cher ami ? Maintenant, regardez bien. Lisez-le. Alors, et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? L'ancien a dit à Jean, qui était juif, qui avait reconnu les 144 000. Il a dit, bon, ceux-là, tu les as reconnus, ce sont tous des juifs, mais ceux-ci, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? Vous voyez ce que cet ancien dit, l'un des anciens a pris la parole. Ça, ce sont les anciens qui sont devant le trône. Il a pris la parole et m'a dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où viennent-ils ? Bon, les juifs, avec leur alliance et tout, nous les connaissons, mais ceux-ci, quand sont-ils venus ? Maintenant, regardez bien. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Jean a dit, ça me dépasse. Je ne sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations, des épreuves et beaucoup de dangers, de labeurs et de pièges que j'ai déjà traversés. Vous voyez ? Ceux-ci viennent de grandes tribulations et ont mis leurs robes dans la church. Ça, 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 ont mis leurs robes et ont mis leurs robes dans le sang du Père. Amen. Vous voyez ? Ceux-ci viennent de grandes tribulations. Ils ont lavé leurs robes dans l'église. Est-ce que ça, c'est juste ça ? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. qui me sert dans ma demeure ? Ma femme ? Pas vrai ? Et dans son temple, celle qui habite avec moi dans ma demeure qui fait partie de mon économie, c'est ma femme. C'est elle qui reste avec moi, qui lave mes vêtements et qui veille à ce que mes affaires soient prêtes. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente Oh my. Listen. And they shall hunger no more. Look like they missed a few of the heroes coming along. Neither shall they thirst anymore or shall the sunlight on them and on them during any heat. For the lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto the living mountains of water and God shall wipe all tears to the rise. There she is. Oh la la. Écoutez. Et ils n'auront plus faim. On dirait qu'ils avaient sauté tel que repas au chemin. Ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources de l'eau de la vie. Et Dieu est suivant de nos cieux. Voilà votre réponse. There's 144,000 there's your service. So the children of the kingdom here a dear person who asked the question and who asked this notable question I think I might have left it back here somewhere but when they shall be cast out doesn't mean that they will be cast out of God's mind. They are cast out of the spiritual benefit or a season. See? Just for a little season. Voilà vos 144,000. Voilà vos héritens. Donc, les fils du royaume. Ici, chère personne qui avez posé la question, ce sont vous qui avez posé cette question remarquable. Je dois l'avoir laissé ici dans quelque part. Mais quand ils seront jetés d'or, ça ne signifie pas qu'ils seront chassés de la pensée de Dieu. ils sont chassés, exclurent des bienfaits spirituels pour un temps. Vous voyez? Seulement pour un temps. parce que quand le prophète a vu Israël à ce jour et qu'elle est venu à l'heure, il a dit que Israël sera quand le sabbat sera pris. Et ce sel ne va pas être comme ce que l'autre jour. En effet, quand le prophète a vu Israël arriver à ce jour, il a dit « Eh bien, quand sera-t-il d'Israël quand le sabbat sera supprimé ? » et qu'ils vendront le jour du sabbat comme n'importe quel autre jour et toutes ces choses. Il a dit « Eh bien, est-ce que tu, est-ce qu'un jour tu, est-ce qu'Israël sera complètement oublié ? » Il a dit « À quelle hauteur se trouve le ciel ? Quelle est la profondeur de la terre ? Mesure-les avec ce bâton qui est là. » Il a dit « Je ne peux pas. » Il a dit « De même, moi, je ne pourrai jamais oublier Israël. » Bien sûr que non. Israël ne sera jamais oublié. Un petit bout de bout. Oh, Jésus. Mais la parole est Dieu. Alléluia. C'était tellement profond. Il faut que la langue qui dit qu'il n'est pas un enseignant, mais il nous amène vers un enseignement. Alléluia. Mokoté, Mokoté, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.